Tropéziens, tropéziennes, bonjour. Alors aujourd'hui, on vous a laissé peaufiner la couleur sur la plage de Pamplone, tandis que nous, on a pris la tangente en direction du domaine du Mui, tout nouveau lieu créé par la famille Mitterrand, sur un domaine absolument magnifique de 10 hectares, où sont exposées 37 œuvres d'art, des sculptures pour la plupart, monumentales certaines. Alors évidemment, il fait chaud, chaud, chaud. Mais on a été très bien traités. Chapeau de paille, éventail, brumisateur, bouteille d'eau, et surtout voiturette, pour découvrir ce parcours naturel, où l'art et la nature se rencontrent en un choc. Nous avons eu surtout la chance d'avoir pour guide Jean-Gabriel Mitterrand. Alors je vous propose de nous suivre, pour écouter ce que cet grand homme spécialisé dans la sculpture nous raconte. A tout de suite. Il y aura quelques heures du vernissage officiel, petite visite guidée avec Jean-Gabriel Mitterrand, et quelques pièces maîtresses à découvrir. Vous voyez, dans ce lieu sauvage et préservé, quelques œuvres qui sont tombées du ciel, qui ont trouvé un terrain comme ça, naturel, un tout petit peu arrangé quand même, mais c'est resté dans son état sauvage. Et le commissaire Simon Lallumière y tenait beaucoup, et nous aussi finalement, parce que ce n'est pas un endroit qui est fait pour être trop apprêté. Donc cette pomme de Claude Lalanne est une pomme qui a été faite par Claude il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, en hommage à New York. La première fois qu'elle a été exposée, c'est sur le Parc Avenue. Et donc on a voulu lui rendre aussi un honneur en l'exposant, non pas en dessous d'un pommier, mais en dessous de quelques pains, ce qui correspond à l'esprit surréaliste de Lalanne. On construit ce mur pour Claudia Comte. Claudia Comte est une jeune artiste suisse également, comme notre Vitale, mais d'une nouvelle génération. Et elle travaille en rendant hommage au grand moment de l'art du passé, et ça il s'agit du cinétisme ou de l'art minimole, et elle en fait des sortes de symboles contemporains. Et donc ce mur lui a servi, qu'elle avait demandé, en 6 mètres par 3 mètres, et tout ça, ça correspond à des normes de dimension parfaite pour ce qu'elle a à y faire, et pour notamment les carrés qu'elle a appliqués sur ce mur, qui sont dans des dimensions variables. Vous verrez, l'autre côté du mur est tout à fait différent, mais avec le même thème. Elle a travaillé pendant une semaine ici sur place, protégée, mais avec ses assistants, et c'était merveilleux de se promener, de la voir dans cet endroit sauvage, travailler avec des bouteilles d'eau et des assistants. Et là, c'était une œuvre réalisée in situ ? C'est une œuvre qui a été réalisée in situ, totalement, et par l'artiste elle-même, et quelques assistants courageux. Ah, c'est intéressant, ce qui n'est pas le cas de toutes les œuvres ici exposées. Il y a quelques œuvres qui ont été réalisées in situ, je vous les signalerai, on ira les voir, quelques œuvres qui ont été évidemment, qui sont sorties de l'atelier de l'artiste, et qui ont été installées ici. Donc là, c'est à l'œuvre de, si ce n'est s'adapter, mais en tous les cas de trouver un point d'équilibre, ou un point de choc d'ailleurs, avec la nature ? Oui. Simon Lamunière tenait à ce qu'il y ait à la fois une confrontation avec la nature, une union avec la nature, suivant les sujets, suivant les artistes. Donc il n'y avait pas de normes. On fait un parc de sculpture où l'œuvre doit se laisser supporter par la nature, ou affronter la nature d'une certaine façon. Et on voit qu'une œuvre relativement brutale dans la nature comme celle-ci, finalement, a cette force inouïe d'exister, et en rendant peut-être encore plus charmant la nature qui l'environne. C'est-à-dire que ce qui est assez étonnant, enfin pas étonnant, mais c'est à dessin, c'est-à-dire que la dimension du lieu, le domaine du mui, redimensionne également les œuvres en question. C'est-à-dire que ça donne une perspective, le ciel bleu, la nature, cet espace immense. Bravo, c'est très bien vu. Tout à fait ça. C'est-à-dire que les œuvres ont été faites pas véritablement en proportion avec la nature, parce qu'il y a des œuvres petites qui sont merveilleusement installées ici. Mais, enfin, vous verrez. Mais c'est vrai que le dimensionnement, la dimension du parc et de la nature qui l'entoure donne une grandeur à chaque œuvre. Donc, Jean-Gabriel, maintenant, nous sommes en face d'une nouvelle œuvre. Quelle est-elle ? Anthony Gormley, la grande star de la sculpture anglaise, avec quelques autres, parce qu'il y a de grands artistes anglais que j'admire particulièrement. Mais Anthony Gormley a réalisé cette sculpture il y a à peu près 7-8 ans. C'est une œuvre qui est composée de ses cubes favoris. C'est une œuvre post-cubiste, d'une certaine façon, mais qui reprend les points d'énergie du corps humain. Ah bon ? Il s'est toujours inspiré du corps humain et en a retiré, grâce à l'enseignement des Indiens et des Chinois, les points de force qui lui ont donné le désir de créer des œuvres en insistant particulièrement sur ces points. Mais bien entendu, avec des méthodes différentes suivant les années de son évolution. Ça, c'est une œuvre, donc, qui a une proportion, je trouve, parfaite avec ce lieu. Vous voyez qu'on peut avoir des pièces de dimension réduite, mais qui ont une présence très forte dans ce paysage. Oui, qui jouent sur l'horizontalité et la verticalité. Horizontalité, verticalité, il y a les deux ou trois dimensions nécessaires puisqu'il y a aussi le volume. C'est son paysage de François-Xavier Lalanne. C'est une pièce tout à fait historique de François-Xavier qui a dû être créée il y a près de 30 ans. Son idée était d'inclure le paysage dans la sculpture. Donc, cette relation entre la sculpture et le paysage est véritablement une invention de François. Et ce poisson, évidemment, il est destiné à découper la mer ou le ciel. Là, on l'a mis avec la forêt, ce qui est intéressant aussi. Mais normalement, c'est en bord de mer, en bord d'une vaste perspective. Je sais qu'on n'en manque pas des villas avec vue sur mer dans les parcs de Saint-Tropez. Mais normalement, je pense que des gens auront cette idée. C'est vrai que découper la mer avec cette sculpture-là doit être merveilleux. Oui, c'est une idée formidable. Donc, c'est une œuvre vraiment importante que j'aime particulièrement. Et je remercie beaucoup la famille de me l'avoir confie. Donc, ça, c'est une œuvre de qui, Jean-Gabriel ? C'est une œuvre de Claire Fontaine, groupement d'artistes. Et c'est un hommage à... Comment on appelle ça ? Au punching ball, voilà. Le punching ball des boxeurs professionnels qui s'entraînent sur ce type de personnage. Et les Claire Fontaines ont voulu lui rendre hommage. Jean-Gabriel, nous sommes à nouveau en face d'une œuvre in situ. Créée in situ. Elle a été créée pour le lieu. Simon Lamunière et Édouard, mon fils, ont choisi cet endroit pour l'artiste. Parce que cette pièce devait être un peu suspendue. Saraceno, Thomas Saraceno, est un merveilleux artiste qui est né en 73, donc jeune. Qui... Très jeune. Très jeune. Qui était argentin d'origine. Et cette œuvre fait partie de ces œuvres qui sont conçues comme un petit peu des satellites cosmiques échoués sur la Terre. Très souvent en suspension, d'ailleurs, aussi. Et celle-là, elle a été conçue au sol. Elles sont souvent habitables. Celle-ci est d'une dimension qui ne permet pas d'entrer, mais elle est quand même vaste, grande. Et elle donne une image à la fois de transparence, d'architecture transparente. C'est un grand admirateur de l'architecte Blockmanster Fuller. Et évidemment, elle fait partie de ces architectures utopistes et modernistes qu'on aime particulièrement. Alors, habitables, c'est-à-dire ? Celle-ci, non. Non, mais celle-ci, j'imagine. C'est un petit studio, là. Certaines, oui. Celle-là, oui. Mais celles-là, certaines œuvres sont, oui, d'une certaine dimension, évidemment plus grandes et sont habitables. Et ce sont souvent même des structures qui accueillent des visiteurs. D'accord. Donc, c'est un artiste qui crée des structures comme un architecte, d'une certaine manière. C'est un artiste qui rend hommage aux architectes. D'accord. Et à l'architecture utopiste en particulier. Vous avez le fameux sceau que les ménagères indiennes portent tous les jours pour aller chercher l'eau au puits, pour leur maison, pour leur famille. Donc, on peut dire que cette pièce a plusieurs vocations. C'est un hommage à la femme indienne. C'est un hommage à l'instrument que les femmes indiennes utilisent quotidiennement. Ces sceaux sont surdimensionnés, bien entendu. et c'est en même temps un hommage à Brancusi parce que c'est une tour sans fin qui illustre l'hommage des artistes de toutes les générations et de toutes les nations aux grands phares que sont les artistes comme Giacometti, Brancusi et évidemment les grandes civilisations du passé aussi. Alors, le nom de l'artiste, Jean-Gabriel, parce que... Subo-Gupta. Gupta. Non, pardon, je veux dire à l'envers. Subo-Gupta. Vous voyez, quand on apporte des œuvres d'art comme celle de Kusama, ici, on apporte une sophistication extraordinaire de la pensée et de la réalisation aussi parce que l'œuvre est très savamment organisée et techniquement très bien faite. C'est une œuvre de 1967 ou 6, pardon, 1966 qui avait été installée à Venise à la Biennale de 1966 et sans autorisation. Donc, c'était un acte sauvage de la part de Kusama. Vous voyez comme quoi les artistes et plus classiques ont été rebelles. Oui. Un artiste est toujours un peu rebelle, non ? Il vaut mieux commencer par être rebelle. Donc là, c'est la première pièce de cette visite qui en compte 37 pour être tout à fait exact. Exactement. Et qu'on peut faire ou en 35 minutes les jours d'automne et en une heure en plein été. Oui, avec une petite halte, des boissons, des parasols, un peu d'air. Voilà, c'est les invités où les visiteurs sont extrêmement bien traités. Ils bénéficient même d'un petit chapeau domaine du Mui pour se protéger de la chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada